Do the go ! T'entends que je suis un peu l'appareil en main. Ça y est, départ officiel de la promenade. On démarre en fait depuis Nancy, entre Malzéville. Voilà, on peut voir Frobose. Coucou Frobose. Vous inquiétez pas, vous ouvrez ma tronche après. Voilà, on va allonger la rivière. C'était le programme prévu. Donc là, on va d'abord faire aller la rive droite. Et ensuite, on rentrera par la rive gauche. C'est-à-dire que là, au moment où je cadre ce plan, on arrivera par l'autre côté tout à l'heure. Voilà, voilà. Donc, je commence à mettre mon dispositif comme il faut dans la boîte. Pour ceux qui veulent voir ma tronche, je suis là. Voilà, coucou tout le monde. Et je vais ranger ça dans mon bide. Voilà, je vais essayer de mieux filmer que la fois précédente. Je vais essayer d'apprendre mes erreurs. Alors, on démarre la promenade. Ah, alors... Degade, gadec ! Normalement, je vois. Voilà. Maintenant, comme ça, ce sera déjà mieux. Alors, je m'assure qu'il n'y ait pas un cycliste. D'ailleurs, je peux retirer la coiffe. Là, on est l'ombre. Ah, donc, j'annonce le programme. Voilà, on est déjà sur la rive droite. On va aller à un endroit qui s'appelle la passerelle dite du Moulin Noir. C'est l'objectif, on va dire minimum, qui va nous permettre de faire une petite trotte le long de la rivière et d'accéder à la rive opposée pour rentrer. Mais, en fonction de l'horaire à laquelle on arrive, on va estimer Froboz et moi si on continue ou pas. Si on continue à la passerelle dite du Moulin Noir, on va avoir un choix d'aller à gauche ou à droite. Je laisserai Froboz choisir en fonction de ma description des deux lieux qu'on peut arpenter. Et le moment venu, par rapport à autant, aussi bien le temps temporel que le temps météo, on va revenir sur nos pas. parce qu'il se trouve que ça, potentiellement, ça pourrait être la dernière journée d'été, ce vendredi 2 septembre dans l'après-midi, pour l'arrivée, j'ai envie de dire, enfin de la pluie. Il y a de la pluie qui est annoncée au plus tôt, à 18h. D'accord. Tu n'avais pas pris l'info ? J'ai pris le caouet. Le caouet, c'est bien, tu me rassures. Ce qu'a dit en passant, j'ai passé une fois, j'ai passé 10 minutes sur la pluie, ce qui n'est pas si monstrueux. Ça dépend de la pluie. Voilà. Et puis effectivement, du durée d'exposition. Mais voilà, il fallait qu'on part à ça. Moi aussi, j'ai pris mon imperménable, évidemment. Il est même annoncé, cela disant, des orages à partir de 20h. Mais normalement 20h, on est censé déjà, au plus tard, être en voie de retour dans nos chemis respectives. Donc ce sera normalement déjà séparé. Et puis en plus ce soir, il y a Bastos sur sa chaîne à 21h. Alors, il y a une interview catch de Pippo Pat, qui, à mon avis, va être... Pas piqué des même temps, ça va être très intéressant. Parce que la particularité, d'ailleurs, j'en profite pour le faire un peu de sa pub, Pippo Pat, qui est un des amis d'enfance de Bastos, qu'on salue, et il avait jadis aimé le catch. Et ce qui est intéressant dans l'interview, et ce qui intéresse d'autant plus à une fan, mais pas que lui, c'est que Pippo Pat a fini par se désintéresser et éprouver un désamour de la discipline, le catch. On a hâte de savoir son argumentation et son vécu. Voilà. Au moment où je diffuserai la vidéo, j'ai bon espoir que Bastos ait archivé son interview. D'ailleurs, j'enverrai avec lui comment il gère ça. Ah ! Voilà, voilà. Et l'ombre la meurtre, juste à gauche, derrière les arbres. Ouais. La rivière. Les rives de la meurtre, elles n'ont pas ivres de meurtre. Ouais, oui, oui, t'as eu un jeu de mots là, je ne sais plus, quelqu'un qui... Quelqu'un qui est ivre. J'ai vu ça dans le Discord. Ouais. Alors là, on a un petit vent frais à l'ombre, ça fait du bien. Parce que là, encore plein soleil, ça tape. Il fait 28 annoncés. Je pense qu'il fait plus par endroits plein soleil. Non, 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 non. Il y a la fraîcheur qui arrive ce week-end et c'est pas de refus. Ah, là, 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 là. Alors là, je commence à être un peu gêné parce qu'il y a quand même un passant. Et je vais essayer de filmer la maison de retraite. La maison de retraite locale. Vous avez remarqué, on voit que ça bouge dans le coin, qu'il y a des constructions. Donc, voilà une maison de repos. Tiens, on va se demander s'il n'y a pas quelqu'un qui va sortir. Il y a déjà du monde dans la cour extérieure. Il joue à la pétanque. Voilà, on a passé la personne. Donc, je rebarque vers le chemin et la rivière. Il y en a qui jouent à la pétanque. Mais je pense qu'il y a des ordis sur une petite lame. Ah bah oui, il y a la version virtuelle aussi. Alors, ce n'était pas prévu, mais je suis ravi que tu m'en parles. Le coup de la pétanque. Il y a eu une anecdote complètement dingue dans les faits divers de la presse ces derniers jours. Il y a des abrutis à croire qu'ils n'étaient pas contents du bruit que générait la partie de pétanque. Il y a des abrutis qu'on vient de trouver plus marrant que de voler et de se barrer avec le cochonnet de la partie pour essayer de l'interrompre. D'accord. Et heureusement que les joueurs étaient organisés et avaient de la réserve. Ils ont pu ressortir un autre cochonnet et continuer leur partie. Mais parfois, il y a des vols débiles au possible. Juste pour remplacer le bruit de la pétanque. C'est ça. Tu peux tirer ou je coigne ? Ouais. Et puis ça fait juste des brûlages, quoi. Ouais. Enfin bon. Par contre, je m'interroge encore du boucan que j'ai entendu hier sur Nancy. Avant, je n'ai rien entendu. J'ai peut-être cru d'entendre partir un bonhomme qui passait d'une voiture tunique et d'un solon. Ça a duré une heure. Ça a duré une heure. Ah oui, quand même. Ah, ça a duré une heure. C'était nappe. Mais je me disais, ce n'est pas possible. Ils ont improvisé des travaux de nuit, là. Ou alors, c'était vraiment de la hard-tech, parce que c'était boum, 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 boum. Oh la vache, il y a tellement fait chaud que là, on peut voir le liseré du Japon, qui est une plante envahissante, qui est normalement très grande et verte. Alors là aussi, je vais pouvoir faire un comparatif photo par rapport aux années précédentes. Ça me fait bizarre de voir le liseré du Japon faire la gueule et être asséché. Ce qui, pour cette plante invasive, n'est pas une mauvaise chose, au contraire. On n'est pas encore en automne. On n'est pas encore en automne et c'est déjà la violence. Non, non, on voit qu'ils ont morflé, là. Ça me fait bizarre de voir ça. En bas, ils sont moins morflés, mais c'est en hauteur qu'ils ont morflé. Bah oui, plus proche de l'eau. Ouais. Logique. Parce que là, ils ont tourné les pouces. Ouais. Les pouces. Les pouces. On a des pouces énormes. Ouais, les pouces, ouais. Mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Voilà. Excuse-moi. Attends, je prends un peu d'avance parce qu'on croise des jeunes qui font du vélo. OK. Et puis là, on voit que les végétaux qui sont proches de la rive sont un peu plus frais, c'est le cas de le dire. Alors que le reste des plants côté route sont complètement cramés. Ça y est. Les jeunes sont passés. Ouais. Là, on la voit nettement mieux, la meurtre. Alors là, elle se jette dans la mer. Mais pas ici. C'est loin. Oui, tu m'étonnes que c'est un peu plus loin. Tu m'étonnes que c'est un peu plus loin. Tu m'étonnes qu'il y a la mer en meurtre de Basel. Où ça ? On voit où la meurtre dans la mer ? Et ça. Elle est dans la Moselle et en Chine. Ouais. Je sais plus si elle se jette dans le Rhin ou si elle se jette en mer du Nord. Il faudra m'étonner sur une carte. Honnêtement, je sèche. Je ne sais plus. C'est un mauvais jeu de mots. Ha ha. Je ne sais plus si c'est un affluent du Rhin ou si ça termine sa course en manière indépendante dans un delta. Mais c'est pas trop loin. La mer est pas trop basse. Oui. Alors, ils ont bien géré. Exact. Je me faisais la remarque intérieurement tout à l'heure. Et ouais, ça va. On n'a pas atteint un niveau critique. Mais partout en France, il y a surtout les petits ruisseaux, ce qu'on appelle les sources. Il y a plein de ruisseaux. Déjà à la fin juillet, qui était complètement tari. Chose qui n'arrive jamais. Ça fait flipper grave. Attends, je vais laisser un peu la caméra. Voilà, on croisait une cycliste. Je ne voulais pas filmer. Alors, j'ai envie de dire par double pudeur. Là, elle profitait pour faire bronzette en même temps que faire du vélo, on va dire. Ha ha. Et il y en a qui sont plein d'arpé-pouze. Regardez la rive opposée. On passera tout à l'heure. Il y en a qui sont installés dans leur tente. Ha ha. Ça va, tranquille. La Bellevue. Et d'ailleurs, alors, il y a une époque, il y a quelques années, où il m'arrivait de faire des ponettes plus régulières le long de la Meurthe. J'avais remarqué qu'assez régulièrement, il y avait des Allemands qui se pointaient jusqu'ici et qui posaient leurs points pêche pendant une semaine. Je ne sais pas, peut-être des retraités allemands qui en profitent et qui adorent le con. Mais il doit faire un bout de trente parce que j'avais... Il y a 27 degrés là. Je les avais croisés plusieurs jours, je ne sais pas, sur plusieurs années. Je reconnaissais la même bagnole. Et puis toujours, il m'a triculé en Allemagne. Il y a 27 degrés, mais on bouge. Ça aide. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas de vent là. C'est vrai. Il y a quelqu'un derrière. Ah merde, il y a quelqu'un derrière. Mince. Pardon. Je me range sur le côté. Monsieur cycliste, de dont on peut se permettre, l'anonymat est préservé. Il y a des personnes qui reconnaissent le genre de Joe. Oh, alors là, il faut être fort. Ça, ce n'est pas mon truc. C'est un Joe. Alors, attends. Joe sèche l'air. Moi, ça me parle largement. Pourquoi ? C'est un pilote automobile, Pardy. C'est un pilote automobile. Tu verrais sa tombe. Alors, j'allais dire, je ne vais pas vous montrer une photo de sa tombe, parce que ça ne se met pas. Mais il se trouve qu'il est dans le même cimetière que Feu, mon papa. Et il a le droit à une belle tombe, Joe sèche l'air, à engraver une Formule 1 des années 60-70. Magnifique. Magnifique, la tombe. On a pas mal amorcé notre promenade. Et oui, je n'ai toujours pas puiser dans mes sujets de conversation. Attention, il fait bien. Oui, effectivement, merci. Je ne sais pas si on a entendu une alarme, ou Lara Fabian qui faisait ses localises. J'aime bien balancer des vacheries gratuites. J'aime bien balancer des vacheries gratuites. J'aime bien balancer des vacheries gratuites. Oui, tu me connais maintenant. Je peux te dégonner des âneries directes en sens silencieux, comme j'aime le dire. Alors, c'est bête, mais de tenir la caméra cette fois-ci avec le coude, rempliée vers moi au niveau du torse. Je pense que c'est beaucoup moins cher Boutron que de laisser le dispositif conduit à mon cou, comme je l'avais fait sur le plateau. C'est comme ça le dispositif. Oui. Et peut-être que plus tard, j'aurai surtout une scène, j'avais serré peut-être dans un stabilisateur, mais le moment n'est pas venu. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Parce que ça me faisait suer d'allumer mon imprimante. Je me suis dit, au lieu d'imprimer sur une feuille papier, les sujets de conversation que je me suis mis en mémo, je me suis dit, je vais photographier mon écran directement, là où j'ai édité le fichier texte. Et finalement, je trouve que c'est plus pratique. En plus d'avoir des connexions de l'encre et une feuille de papier. Tu as fait la reconnaissance de caractère et du coup tu les renformes à texte ? Du tout ! Photo, ça suffit. D'accord. Je te montrera un extrait, tu vas voir que c'est largement lisible. Ah ! Il y a tellement trouvé que j'aurais pu avoir si je filme ou pas. Attends, je vais laisser passer déjà la personne. J'aurais même pu voir si je filme ou pas. Si, apparemment je filme. Il y a tellement de soleil que je ne vois même plus mon écran de contrôle. Enfin, le téléphone, vous comprenez. Un écran de contrôle. Ouais, ouais, bah ouais. Il n'y a plus d'un ordinateur pour contrôler tout l'espace. Mais là, tu vois, j'ai déjà pris mes erreurs. Parce que là, apparemment, je n'ai aucune coupure. Donc j'aurais des beaux morceaux de vidéo vachement bien, quoi. Oh, c'est cool. C'est cool. Ah bah tiens, attendez, il n'y a personne qui... Regardez la rue opposée. C'est les évacuations de l'usine d'eau usée de Nancy. Station d'épuration. Ouais, station d'épuration de Lac-Séville. Qui fait un très bon boulot. On voit qu'il y a un débit relatif sur les 4 sorties. Il n'y en a qu'une qui marche pour de bon. Mais ils ont fait des sacrés travaux il y a quelques années. Parce que ça schlinguait. Ah oui. Ah ouais. Là, ils ont dû réviser leurs copies parce que c'était une horreur. Surtout par les temps là en été. Superbe. On ne sent plus rien. Si tu peux passer à côté, on ne sent plus rien. Alors qu'avant, sans déconner, tu étais sur le plateau, tu pouvais sentir l'odeur. Ce que je vois en bas, c'est pourquoi... Enfin, si... Après, l'eau qu'ils rejettent, elle n'est pas utilisable, je sais. Oui. Mais est-ce qu'ils récupèrent tous les matériaux qu'ils ont récupéré d'eau ? Ils ont ensuite trois, un truc de chaque composante là-dedans ? Ce qu'on appelle des bouts usés. Alors, à savoir si des bouts usés, chimiquement, ils les traitent pour séparer et en faire un nouveau, on va dire, matière première. Je ne sais pas, il faudrait interviewer un technicien, un ingénieur. D'accord. J'ose espérer. J'ose espérer. Mais encore, si on parvient à obtenir la réponse, parce que pour peu qu'il y ait du tabou de pollution en volume, parce qu'il n'y a pas eu l'investissement ou qu'il ne maîtrise pas la technique localement, que pardon, mais je me permets de mettre un doute, on ne sait jamais. Mais de toute façon, je ne suis pas du métier, donc je ne dirai pas plus. Je ne veux pas d'éviter des âneries. Ah oui. Mais j'ose espérer quand même qu'on ait un bon niveau d'instruction en France, et que la technique soit maîtrisée et qu'on ait investi suffisamment pour effectivement qu'il y ait un traitement assez sophistiqué des bouts usés, en dehors des eaux usées. On va appeler Jamy. Jamy Gourmeau. On va s'adresser au camion blanc, ce n'est pas sorcier. Je rigole, mais il doit y avoir une émission là-dessus. Elle est géniale cette émission. Jamy Gourmeau d'ailleurs, qui a donné son nom, bien malgré lui, qui a donné son nom à un corps céleste. Il a son nom attribué à un astéroïde, qui est en orbite dans le système solaire. La classe. Ah merde, il y a un vélo. Ça fait ding ding ding. Un sportif qui nous a signalé qu'il oserait gire plein gaz. Non, c'est faux. À fond les ballons. À fond les ballons. Alors, déjà, est-ce que ça finit toujours ? Incroyable, mais oui. Je ne fais pas trop chaud. Alors, en plus, ça va. Ouais, c'est correct. Encore que moi, je cuit et c'est correct. C'est vrai. Comparé au plateau, je sors mon deuxième téléphone. Mon vrai téléphone, on va dire. Qui va me permettre de dévoiler la photo dans laquelle j'ai pris des notes. De... Alors que je suis en train de voir en plein écran que j'ai reçu un SMS de la famille. Blablabla. Mes notes de discussion. Alors, pardon. Je vais faire mon village. Je vais regarder 30 secondes mon SMS. Et préparer la photo et lancer un autre sujet de discussion. Tu vas peut-être faire une pause ? Oui, une petite pause. Une petite pause ? Ah bah, je vais couper alors. Attends. Je vais couper. Ce sera plus poli, plus correct. Et on se retrouve tout de suite après. C'est taken a pour. .. ... Ok.